salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo neo geo aujourd'hui on va jouer à world heroes 2 jet donc le troisième épisode de la série qu'un contre quatre c'est le world heroes 1 2 le 2 jet et world heroes perfect donc là c'est un jeu de baston très 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 classique papa de grosses grosses nouveautés par rapport aux deux il ya juste ce truc un peu chien c'est que dans le 2 il y avait un mode death match qui est assez rigolo et là il en a levé ils ont mis deux modes d'une espèce de mode tournoi où il ya cinq cinq journées il faut éliminer deux joueurs enfin deux deux ennemis à chaque journée et puis après un mode classique un contre un voilà tous les perso entre les perso emblématiques les notamment rasputin par exemple qui est là jeanne qui ici après les deux ninjas et le robot le robot allemand bruce lee extra et puis l'espèce de de perso avec avec son masque donc à terme de gameplay un gameplay ultra ultra simple parce que là on n'a que deux on que deux boutons alors dans la notice d'abord pour garder la petite cartouche donc ouais on n'a que trois boutons un bouton pour le point alors plus on appuie fort plus plus le point est fort un bouton pour le pied même principe plus on appuie fort plus le coup de pied est fort et le troisième c'est pour c'est pour provoquer je crois son adversaire voilà tous les tous les perso il ya 16 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 perso donc il y en a deux deux de plus que que l'épisode précédent les différents modes tournements et puis le mode classique on peut on peut faire des dash on peut faire des shops on peut simuler aussi on peut simuler qu'on est étourdi et donc le joueur adverse arrive et bim on lui met le mandal dans la dans la troche voilà tous les tous les perso brocken l'espèce de de punk jack l'eventar jack l'eventreur rasputin jean les anzu et fuma les deux les deux ninjas madman là avec son avec son son masque et puis ouais le captain captain kid aussi qui avait les super coups vraiment sympa j'ai été des navires des requins extra la liste de tous les coups et des coups spéciaux pour chaque voilà pour chaque perso ça c'est c'est du très classique voilà tous les personnages et puis les petits trucs comme d'habitude donc ça c'était c'était un jeu c'est quoi qu'on trouvait comme la série des world heroes plus facilement dans les bornes arcade parce que du coup le la norme jama c'est trois boutons c'est pas quatre il ya que il ya que le mvs où il ya un quatrième bouton qui a été rajouté mais du coup les bornes les bornes arcade à la norme jama comme elles avaient trois boutons c'était plus facile de mettre ce jeu on va se faire une petite une petite partie de trois deux trois manches pour que vous puissiez voir ça à la de suite la petite musique qui est qui diffère un petit peu d'autres jeux là ça c'est typique des éditeurs un peu qui n'est pas SNK comme ADK notamment voilà petite petite intro on va se la laisser aller ouais on se mettre en mode beginner ouais qu'il ya déjà que trois boutons qui servent et le bouton essai il sert pas non plus agréable donc voilà tous les tous les persos allez on va prendre du classique donc les différents modes donc on va se faire d'abord le mode tournoi voilà donc c'est un peu mode histoire avec une intro là qui est plutôt plutôt cool pour présenter les combattants donc là voilà je vais affronter ces trois ces trois adversaires lors du premier jour il faut que j'en abattre au moins deux sur trois donc là le bouton A c'est le point le bouton B le pied et en fait plus on appuie fort plus le coup est fort alors c'est assez particulier ah puis j'ai perdu au temps et le bouton C1 c'est pour se concentrer je ne sais pas trop à quoi il sert on peut faire des dash aussi et choper sur l'adversaire mais alors on peut faire des dash aussi et choper sur l'adversaire mais alors allez là j'ai gagné donc là les petits symboles en haut à l'eau allez rasputin ah ouais voilà c'est ça en fait c'est bas c'est bas et le bouton C pour faire croire qu'on est qu'on est épourdi ah putain donc non on va pas continuer on va faire le donc là en fait une fois qu'on a une fois qu'on a gagné les les trois les trois persos on recommence pour pour une autre journée avec trois nouveaux persos et je crois qu'il y a cinq cinq journées comme ça va d'arriver d'arriver au boss donc là ça c'est le mode voilà le mode très classique qui c'est qu'on n'a pas vu comme perso alors il y a des autres on va prendre le un 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 c'est du mode classique il y a 3 rounds, il faut gagner 2 il n'y a plus le mode Deathmatch qui était sympa le mode Deathmatch surtout à 2 c'était rigolo c'était jamais fini il pouvait toujours gratter la vie de son collègue je l'ai bien ce mode là j'essaye de faire une choppe mais dès qu'on est trop près on s'est fait défausser j'arrête pas bon mais voilà Jack Leventreur et version punk je pense que ça vous a donné une bonne idée de ce petit jeu de baston le troisième de la série des World Heroes le World Heroes de Jet allez moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao